Une de mes grandes amis m'a laissé un commentaire sur Facebook et le commentaire disait Mes cheveux ne poussent pas des ventures foutues et je lui ai répondu Ok, ma prochaine vidéo sera spécialement pour toi Donc cette vidéo c'est pour toi ma Seraf En passant, happy birthday Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzy parce que ce qui marche pour Suzanne pourrait éventuellement marcher pour toi Alors, je m'appelle Suzanne This is Fluffy et on va parler cheveux, ok? Le cocktail que je vais vous montrer là, il marche Fluffy et moi, on l'a essayé et je vous dis c'est de la bombe Au bout d'une semaine, une semaine vous allez commencer à voir les résultats et au bout d'un mois top votre devanture là, ça va revenir et vos cheveux seront le jour et la nuit et laissez-moi vous dire, non seulement ça fait pousser partout là, ça fait pousser le cheveu en lui-même Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai des instructions très importantes pour l'application du produit et aussi, si vous voulez voir plus de vidéos comme ça où je vous montre comment sauver vos cheveux les faire pousser plus vite mais commentez abonnez-vous, likez et partagez mettez-moi en commentaire je veux, comment on dit ça, les testimonies mettez-moi les témoignages en commentaire tous ceux qui vont essayer le cocktail mettez les témoignages en commentaire pour que d'autres sachent que la faire c'est ça qui est la vérité donc, restez scotchés donc, vous aurez besoin de deux gros sulfur 8 vous aurez besoin de virgin hair fertilizer vous aurez besoin de l'huile de castor si vous n'avez pas l'huile de castor l'huile d'olive, l'huile de noix de coco où l'huile d'avocat fera l'affaire le reste est optionnel ça c'est tea tree oil l'huile de l'arbre à thé l'huile de moringa ça ce sont des huiles essentielles rosemary et l'huile de menthe essentielle également donc, vous allez mélanger votre dougron avec le sulfur 8 ensuite, vous allez rajouter votre virgin hair vous allez squeeze ensuite, ajoutez également votre huile de castor vous allez rajouter votre essentiel oil et l'huile de moringa que j'ai mis au départ donc, oh mais ça va vite j'arrive pas c'est rapide alors, petite clarification les trois premiers ingrédients sont les plus importants si vous n'avez pas le dougron vous pouvez utiliser le blue magic et pour les huiles essentielles quelques gouttes suffisent et puis c'est tout la raison pour laquelle vous avez les chutes de cheveux au niveau des temples le hairline c'est parce que vous-même vous pratiquez la sorcellerie vous pratiquez la sorcellerie votre coiffeuse pratique la sorcellerie et si vous m'expliquez pourquoi ne soyez pas un sorcier pour vos cheveux ne soyez pas un sorcier une sorcière pour vos cheveux arrêtez de porter des chignons trop serrés le chignon il est serré comme ça vous mettez trop de tension trop de tension sur votre devanture vous avez les chignons trop serrés les tresses les tresses je vais un peu je vais un peu divaguer là je me rappelle on avait une camarade de classe pour ceux qui ont fait le lycée d'un colletone avec moi classe de première à un première à deux classe de première à deux on avait une camarade qu'on appelait affectuellement le coq sportif et souvent elle avait des tresses mais je dis tellement serré tu peux voir le cuir chevelu soulevé là pour faire la tresse mais ce sont des choses qui vous tuent les cheveux ce sont des choses qui vous tuent les cheveux et quand vous les faites tellement il faut voir tellement jusqu'au baby hair vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de braid le baby hair les favoris comme on appelle chez nous au Cameroun pour les autres je ne sais pas comment vous appelez ça mais nous on appelle ça les favoris les petits cheveux qui sont partout et on a qui tresses jusque là et c'est tellement serré c'est pas bon ça vous abîme la devanture là et si vous ne faites pas attention ça va tuer les follicules et ça ne va plus jamais pousser donc faites très très attention avec des tresses qui sont super serrées et aussi vous portez des modèles qui sont trop heavy qui sont trop lour pour vos cheveux les choses comme les box braid ceux qui mettent les box braid les gros rasta les box braid ou bien ceux qui portent les crochets crochet braid si tu as des cheveux fins you have no business wearing crochet braid si tu as des cheveux des cheveux qui sont très fins là tu n'as pas besoin de mettre 10 kilos d'extension pour un petit cheveux comme ça tu vois la trace elle est grosse comme ça mais le cheveux en vie même il est tout petit et ce sont des trucs comme ça qui cassent la devanture si vous mettez les greffes demandez à votre à votre styliste à votre coiffeuse de ne pas venir dresser jusqu'ici là au devant et puis de ne pas trop serrer il y en a mais je vous dis les horror stories des filles ici dehors des tresseuses qui ont tresse tellement serré que la plaie tu vois la plaie là la plaie au milieu de la tête parce que c'est trop serré il ne faut pas être un sorcier pour vos cheveux il ne faut pas traumatiser vos cheveux c'est autant de choses et puis si vous avez l'habitude de lair les edges là si vous avez l'habitude de coucher les baby racoucher les edges il ne faut pas le faire trop tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps vous mettez le gel ça suffoque le cheveu ça suffoque cet endroit là donc essayez de ne pas en mettre trop pour les filles qui portent les greffes pas les greffes mais les perruques c'est beau les perruques sont jolies j'adore la perruque j'adore la perruque c'est trop dire parce que je porte la plupart du temps mes cheveux naturels comme ça mais j'aime beaucoup la perruque malheureusement il y en a qui mettent encore la colle sur la devanture non mais ma soeur ma soeur qu'est-ce que tu veux non franchement tu mets la colle et puis maintenant pour enlever elle n'enlève même pas la colle de manière appropriée non tu vas voir elle va essayer de tirer quand tu tires dis aussi au revoir à tes hairlines parce qu'ils vont partir tu te fous de la gueule de tes cheveux tes cheveux vont aussi se foutre de ta gueule Fluffy m'a montré jusqu'à fatiguée donc voilà des raisons pour lesquelles vous avez les chutes de cheveux au niveau des tempes on appelle ça chez nous hairline mais parfois également parfois il y a ce qu'on appelle alopétie quand vous commencez à perdre naturellement naturellement les cheveux la calvitie par exemple oui en anglais on appelle ça receding hairline ça veut dire que ta couronne là pas la couronne parce que la couronne c'est en haut mais ici là ça commence à avoir à regresser regresser les monts vieux commence à avoir les monts vieux ceux qui connaissent ce qu'on appelle les monts vieux vous connaissez à avoir les monts vieux et je vous assure que le cocktail que je vous ai montré là la steve money venez me dire en commentaire vous même comment ça a marché donc c'est ce que je voulais vous dire maintenant on va passer à l'application ok ok là j'ai eu un timer donc le succès de votre traitement va dépendre de certaines choses et ça ce sont des informations clés des informations extrêmement importantes première des choses l'hydratation on ne met pas l'huile sur les cheveux secs jamais ne mettez jamais de l'huile sur les cheveux secs parce que l'huile ce que l'huile fait c'est que l'huile coince l'hydratation et tu ne peux pas coincer la sécheresse si tu coince la sécheresse mais tes cheveux vont se casser et tu vas les perdre donc jamais au grand jamais on ne met pas l'huile sur les cheveux secs d'accord donc ça c'est une bouteille que j'ai reposée et dedans j'ai mis un peu de mon leave-in conditioner un peu d'aloe vera juice j'ai mis de l'eau et quelques drops d'essentiel oil donc vous allez prendre votre petite votre petite vous allez prendre votre petite bottle bottle of water whatever is in there et puis vous allez la devanture derrière sur les côtés et puis sur le cheveux l'huile alright c'est fait maintenant vous allez prendre votre concoction votre cocktail ok voilà le cocktail donc on le prend prenez un peu moi je suis un peu réveillée d'être conduit de prendre un peu là moi je me mais bon vous prenez juste un peu comme ça et puis vous mettez sur les contours vous mettez sur les contours comme ça là ça prend pas tellement de temps sur les contours côté oreille ok maintenant vous avez fait ça ça c'est pour ça c'est pour les contours maintenant vous en prenez un peu vous mettez sur les lignes là queer chevelu vous mettez sur les lignes donc moi je vais ici alors je suis tellement envieuse de ces filles qui savent dresser donc vous en mettez là les lignes partout et puis ça va piquer bon pas piquer mais ça va chauffer un petit peu vous allez sentir la chauffe là moi je sens déjà comment ça chauffe ça picote devant ça commence à picoter aussi sur le cuir chevelu là et ça c'est un bon signe quand vous sentez ça veut dire que ça commence à travailler right away donc la deuxième chose c'est que quand vous avez fini d'appuyer vous allez masser parce qu'il faut que ça pénètre vous allez masser cet endroit là masser partout vous allez masser vous pouvez utiliser vos 10 doigts c'est le temps de massage utilisez votre massage 5 minutes 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes vous allez le faire comme ça ça fait du bien c'est trop doux la face c'est trop doux donc vous allez le faire pendant 5 à 10 minutes et ça c'est au coucher avant d'aller vous et tout ça c'est avant d'aller vous coucher donc la deuxième chose c'est de masser parce que c'est très important il faut masser pour que ça pénètre bien quand vous allez finir j'ai même pas fait 5 minutes je sens comment ça est en train de choquer ça tingle un peu partout là vous allez faire ça maintenant ça c'est le deuxième point le troisième point qui est extrêmement important oui le troisième point qui est extrêmement important quand vous allez finir de faire tout ça parce que vous faites ça le soir au coucher ça ne sert à rien de faire tout ça le soir au coucher si vous allez vous coucher sur un tête d'oreiller en coton il faut avoir une tête d'oreiller soit en satin ou bien un bonnet laissez-moi prendre mon bonnet qui est votre bonnet avant d'aller vous coucher vous mettez vos cheveux vous mettez vos cheveux à l'intérieur et évitez évitez les foulards les foulards qui sont trop serrés parce qu'il faut que vos vos cheveux n'ont pas serrés évitez les foulards qui sont trop serrés regardez ça là c'est en satin donc à l'intérieur je peux tourner ça si ça ne va pas à l'intérieur je tourne ça je mets l'autre côté donc ça ne va pas ça ne va pas réabsorber tout l'hydratation que je viens de mettre dans les cheveux ok ça c'était le troisième point un point bonus et je pense que ça c'est le point le plus important vous pouvez jeter beaucoup de choses mais ça c'est le plus important consistency vous allez le faire tous les jours pour celles qui ont des problèmes vraiment là vous allez le faire tous les soirs pendant un mois je vous dis en une semaine vous allez commencer à voir les résultats en une semaine vous allez commencer à voir que vos cheveux vont commencer à changer un mois vous le faites tous les jours pendant un mois moi vous allez me le dire ça vous viendrez me le dire ok donc voilà c'est la fin de la vidéo si vous avez aimé la vidéo likez commentez dites moi ce que vous pensez en commentaire donnez moi vos opinions et j'ai envie de vous connaître un peu aussi ouais donc si vous avez aimé commentez likez abonnez vous bien sûr et n'hésitez pas à partager vous savez on peut s'entraider tout le monde peut avoir des cheveux longs c'est pas aussi dur qu'on vous fait croire des cheveux longs c'est pas aussi dur vous n'avez pas besoin de 10 000 produits mais vous avez juste besoin des choses simples et efficaces et parfois vous avez besoin des cocktails comme ça quand il faut vraiment sauver vos cheveux parce que ça c'est SOS il n'est pas question que mes copines marchent avec mes deux ventures en disant tant que je suis là ça ne va pas se passer comme ça peut-être si je suis là que je vais devenir est-ce que c'est ok awesome donc donc comme je vous le dis tout le temps je vous aime et moi aussi et fluffy allez afro gang say it with me gang 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 see you in the next video love you bye love you